Bonjour, je m'appelle Dan, je suis Tessam, Technical Support Account Manager depuis avril 2008. Mon travail de Tessam, c'est d'être le référent technique auprès de clients qui ont pris une offre spéciale de support. Donc il va y avoir un enjeu de proactivité, ça veut dire éviter qu'il y ait des problèmes qui arrivent, sécuriser le client, qu'il soit le maximum à jour, le faire monter en compétence pour qu'il soit le plus autonome possible sur les questions de support. Et à côté de ça, si un incident arrive, pouvoir intervenir rapidement, donc mettre en place un plan d'action avec le client et faire intervenir une personne, un autre Tessam ou moi, ou une personne du support qui serait experte sur un sujet. Le principal challenge, c'est la technique, parce qu'on a plusieurs clients, donc plusieurs systèmes d'exploitation, plusieurs solutions SaaS, ça va de la 9.2, 9.3, 9.4, SaaS-Vaya. Donc ça veut dire qu'on doit être en capacité de monter en compétence très rapidement pour pouvoir suivre le client. Et donc un profil qui serait intéressant pour nous, c'est une personne qui se remet en question et qui a une capacité d'apprentissage, pas obligatoirement quelqu'un qui connaît déjà SaaS, mais quelqu'un qui sait apprendre. Ce qui est aussi intéressant dans ce travail, c'est qu'il n'est pas uniquement orienté technique. Il y a vraiment une dimension humaine. Donc je vais suivre des clients peut-être depuis 15 ans, et donc je les connais très bien. Il y a une relation de confiance qui s'établit, et c'est primordial pour pouvoir gérer les situations de crise, parce que ça arrive, et il faut absolument sécuriser le client, et que tout se passe le mieux possible entre lui et moi. Ce qui m'a marqué en arrivant chez SaaS, c'est l'esprit d'équipe. Il y a un vrai relationnel interne, on n'a pas de barrière hiérarchique, on peut parler de tout. On est entendu, on a de la créativité dans les équipes, et on sait qu'on n'est jamais seul. Donc le moindre problème technique, on peut en discuter, trouver des solutions ensemble, que ce soit en France, mais aussi au niveau de la R&D aux États-Unis. Donc pour moi, c'est vraiment un facteur très intéressant sur ce métier.